Ces élèves de CE2 ne se rendent pas en classe. Cet après-midi-là, leur professeur leur a prévu un cours d'histoire un peu particulier au musée d'histoire locale de Viarme. Situé juste au-dessus de la mairie, ils retracent la vie quotidienne de l'histoire de leur ville du début du XXe siècle. Afin que les enfants comprennent mieux, leur professeur leur a créé un jeu aussi ludique que scolaire. C'est dans le but de ne pas simplement passer dans les différentes salles d'un musée sans y trouver forcément un intérêt quelconque. Là, c'est vraiment des jeux d'observation, des jeux de réflexion, de façon à retenir ce qu'ils voient dans les différentes salles, qu'ils en tirent quelque chose, qu'ils en apprennent quelque chose. Au fil de la visite, les élèves arpentent les 16 salles du musée. Parmi ces espaces, on y trouve la buanderie, la salle de classe, la cordonnerie ou même le coiffeur d'époque. Des bénévoles de la mairie sont même présents pour expliquer aux enfants les coutumes d'autrefois. Ça, le modèle était enroulé, déposé sur le rouleau qu'il y avait là, et puis elle mettait des aiguilles. Les enfants sont particulièrement ravis de ce cours d'histoire grandeur nature. Je trouve qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de Vierme à l'époque. J'ai bien aimé les tableaux, les tableaux, puis aussi les statues, puis c'était marrant. T'as appris quoi ? Un petit peu l'histoire du musée, puis l'histoire de Vierme aussi. Le musée d'histoire locale de Vierme se visite du vendredi après-midi au dimanche midi ou sur rendez-vous pour les groupes.